Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenada Time, troisième journée du groupe A et c'est une histoire de seconde, de derniers instants qui s'est passé puisque deux buts ont été inscrits dans le temps additionnel, un de l'Allemagne et un de la Hongrie qui met les Hongrois en bonne posture pour les meilleurs troisièmes à savoir, pour ceux qui ne savent pas, on retient les quatre meilleurs troisièmes sur les six et l'Allemagne grâce à un but de Niklas Schulkrug à la 82e minute, l'aimé promis du groupe alors que sinon c'était la Suisse, c'était plein de rebondissements, je n'ai pas pu suivre les deux matchs en même temps mais j'ai jonglé entre les deux, je vais vous dire, les philosophies et ce que j'en ai retenu juste après le générique Voici les compositions pour l'Allemagne, les compositions habituelles et pour la Suisse aussi les compositions habituelles je vous laisse regarder un peu de temps et maintenant je vous mets les statistiques Claire domination de l'Allemagne mais ce n'est pas eux qui ont marqué pourquoi il y a une aussi grosse élimination parce que les Suisses ils ont beaucoup attendu et ont beaucoup contré 62% de possession pour l'Allemagne, 18 tirs mais seulement 3 cadrés, c'est ça qui a pêché l'Allemagne a douté et l'Allemagne est un peu hésitante et l'Allemagne surtout Nagelsmann c'est peut-être une stratégie mais sans tête à mettre Kaya Wertz à la place de Niklas Schulkrug et moi toujours je m'y est dans cette Allemagne et pour la France et pour les Pays-Bas même si je m'en fiche de pays sur 3 à mettre un gaillard costaud qui tient les défenses puisque ce gaillard là, en plus Niklas Schulkrug, franchement il est bon, il est mobile, il a une grosse frappe c'est pas l'attaquant le plus sexy, c'est sûr que Kaya Wertz il est plus sexy mais Kaya Wertz il te met ce but à la 92e, il rentre à chaque fois, non, juste contre la Hongrie il n'a pas marqué mais contre l'Ecosse il rentre, il marque, pareil pour la Hongrie c'est un super sub peut-être qu'il y a cette stratégie de la super sub mais en tout cas Kaya Wertz il est en manque clair de confiance et franchement ça va pas avec le temps, ça s'arrange pas et ça doit venir de lui et pour l'instant, putain, si ton attaquant super sub il a 15 buts à chaque fois pour s'en sortir faudrait peut-être le mettre un peu plus tôt, mais bref c'est la Suisse du coup qui a fait la course en tête pendant 70 minutes grâce à Dan Endoy, le petit buteur du l'entour de Bologne qui est très bon et qui se montre dans ce championnat d'Europe, il va avoir une belle cote, attention si on passe de l'autre côté, on va dire à la 90e minute, si on prend que les deux équipes là, l'Ecosse et la Hongrie 0-0, l'Ecosse était 2 points avec une différence de moins 4, ce qui en faisait le quatrième pour l'instant le quatrième meilleur troisième donc qualifié dans le temps additionnel, ils ont beaucoup d'occasion on se dit putain, ils tentent tout dans ce temps additionnel parce que globalement ils ont eu la possession 60% mais c'est surtout les Hongrois qui ont eu les tirs et qui ont eu l'envie et ça a payé à la fin parce que là voilà, 14 tirs de la part des Hongrois et ça a payé à la fin sur un dernier corner occasion corner pour les écossais, occasion tir cadré pour les écossais et ça ressort très vite, très vite, très vite, très vite et erreur d'Adam Christie qui peut mettre hors-jeu, relancer un line assez facilement mais c'est un attaquant, il ne peut pas s'aligner, il ne sait pas comment s'aligner, franchement genre, t'avais juste à rester coller à la ligne parce que ce boss line ne pouvait plus avancer, voilà il aurait pu jouer un piège de hors-jeu, mais bon c'est technique, sur le coup à la 101ème minute juste d'autre côté, cette jugeote là, mais voilà, et donc Roland Salah, il s'excent sur un côté on se dit ah merde, il a perdu le concours du ballon et non, il fait un super sens en retrait tout le monde oublie Sobot qui est en retrait et qui la reprend très bien, hors de portée de gun, 1 à 0 pour la Hongrie donc au moment où on parle, le résultat du groupe s'affiche, l'Allemagne, 7 points, plus 6, la Suisse, 5 points, plus 2, la Hongrie, moins 3, 3 points, et l'Ecosse, 1 point, moins 5 éliminé si je vous mets maintenant les meilleurs 3ème, la Hongrie est actuellement 3ème des meilleurs 3ème, ce qui n'est pas ou plus dingue dingue mais ce qui est mieux qu'un nul et une 4ème place de meilleurs 3ème qu'aurait eu l'Ecosse avec un 0-0 donc ça rajoute du spectacle, en tout cas on en a eu dans ce temps additionnel, et on va voir les autres rencontres, ciao les gars !